Et salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un remplacement de réservoir. Donc tout simplement, la chasse d'eau est archi morte. Donc on va remplacer directement le réservoir. C'est un réservoir cyan et je remplace ça par un réservoir geberit. Parce que voilà, geberit c'est la base. Donc je vais vous montrer tout simplement étape par étape quoi faire. C'est vraiment très très facile. Pour ceux qui connaissent vraiment rien, vous pouvez vraiment y arriver. Première étape, couper l'eau, au général. Ou alors, au petit robinet d'arrêt qui est juste là. Mais actuellement, il fonctionne absolument plus. Donc du coup, je vais la remplacer en même temps que le réservoir. Donc tout simplement, on enlève ce petit écrou libre pour laisser le réservoir qu'on puisse se décrocher rapidement en dessous. Facilement. Il va y avoir un petit peu d'eau, des restes d'eau. On prend un petit saut. On laisse couler. Les deux petits coupillons que je vous disais, c'est celui-là. Et celui-là, juste à desserrer. Je viens de démonter le petit robinet d'arrêt. Ici, il y a le joint. Bien évidemment, il faut enlever l'ancien joint. Et que le siège, il soit complètement nickel. Là, la vanne d'arrêt, à l'époque... La vanne d'arrêt générale, à l'époque, est étanche. Donc du coup, tout simplement, on va en mettre un petit robinet direct pour ne pas être embêté par la suite. Là, je prends un joint. Un joint en 12, 17, 3, 8. Deux petits robinets. Et je vais insérer. C'est parti. Donc voilà, c'est fini. Et là, ça ne coule plus. Donc là, pareil, le joint noir, ça dégage. On en met un nouveau. C'est fourni directement avec le nouveau réservoir. Le siège fait 6 ans et demi. Il est même 15 ans et demi qu'il n'a pas été nettoyé. Donc on va le nettoyer un petit peu. Du coup, il faut vraiment... Le siège où il y aura le joint pour l'autre réservoir, il faut vraiment nickel. Sinon, ça risque de fuir à cet endroit. C'est très très rare que ça fure à cet endroit-là. Mais il vaut mieux, on va passer un computer pour enlever le tartre. Donc là, tout simplement, on vous montre le réservoir Géberit. Maintenant, parce que j'ai acheté bien évidemment un CDO, un fournisseur de roux. Je le fais tout le temps. Donc voilà. Là, il fournisse le joint. Je les vis pour l'accrocher en dessous, un petit bouton. Et ça, personnellement, je m'en sers absolument jamais. Cette petite pièce-là. Donc voilà. Je ne sais pas si vous n'avez pas besoin. Vous avez juste besoin de ça. Petit réservoir Géberit. Honnêtement, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux pour le garder à longtemps. Vous avez payé un peu plus cher que du Siampe. Mais il n'y a absolument rien de mieux que du Géberit. C'est ce qui tient le plus au niveau du temps. Vous avez peut-être payé moins cher du Siampe, mais vous allez changer plus régulièrement que du Géberit. Après, c'est à vous de voir. Donc tout simplement, tout est neuf. J'ai une petite vis à juste à clipser là-dedans. Vous allez voir. Donc prenez la vis, vous la glissez là-dedans. C'est absolument fait exprès. Après, une fois que c'est comme ça, vous avez juste à venir le glisser. Une petite fente ici, ça bouge dedans. Après, ça s'adoptera à tous les toilettes. Tac, tac. Juste là. Voilà. Du coup, ça, ça, c'est pour mettre en dessous. Juste avec le petit goupillon. Donc là, on prend le joint. On le présente ici. Mais d'abord, je le prends en réservoir. On pose plutôt même, on pose le joint noir juste là. Et après, on vient chercher le trou avec les vis. Je vais pas aller au milieu. Bon, là, il faut que je le rapproche un petit peu, comme ça. Normalement, ça devrait aller. Et après, ça va tout sauter. Et il tire. Voilà, là, c'est parfait. Donc, je viens d'abord mettre la rondelle. Et juste en dessous, je viens de mettre le petit coupillon. Je vais plus carisser. Et je n'ai plus qu'à risser. Et ici, c'est la même chose. Rien de plus simple. Et après, on vient serrer des deux côtés. On le réservoir à peu près droit. Comme ça, le joint, comme ça, le joint, il va venir directement, se mettre à plat, comme il faut. Et comme ça, ça ne fuira pas. Nickel. Il y a très peu de risque de fuite, vraiment. Du coup, je viens serrer mes deux goupillons en dessous, directement. Donc, une fois que vous avez serré à peu près, pas besoin de serrer quand même malade. Vous venez juste remettre, du coup, l'arrivée d'eau. Je vais juste resserrer l'écrou libre. Après, on met un petit coup de pince. Et c'est OK. Petit coup de pince léger. On vient mettre contre. On va le réservoir. Pour que le flotteur, il bouge. Nickel. Et maintenant, on va juste mettre en eau. Donc là, on va venir mettre en eau. Tranquillement. Vérifiez que ça ne fuit pas juste là. Vérifiez que ça ne fuit pas là. Bien dit, ça monte. Au bout d'un vent. Les armoires, ils commencent à se tromper. C'est le cas. Hop. Donc, vous pouvez remettre juste deux petits clips. Un à gauche, un à droite. Juste là. Et là. On va venir mettre dedans. Mais ça y va tout seul, de toute façon. Et après, vous avez juste à cliquer. Hop. Et hop. Et voilà. C'est fait. On va tirer une chasse, voir ce que ça donne. Tant que ça se remplisse. Déjà ici, c'est bien serré. Ça fuit pas. C'est nickel. C'est le principal. Le réservoir vient de finir de se remplir. Nickel. Il s'est arrêté. Nickel. Du coup, il y a petite chasse à droite. Et gauche chasse. Comme beaucoup de réservoirs. Donc là, on va faire une petite chasse pour voir ce que ça donne. C'est nickel. Il faut regarder en dessous si ça ne fuit pas au niveau du joint noir. Du gros joint noir. Mais si vous avez serré un minimum correctement, tout est bon. Bon, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et je suis là pour m'améliorer. Et vous aider en même temps. Donc voilà.